Bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo, il est 23h11 donc je ne vais pas la faire longue du tout et aujourd'hui je ne vais pas mentir, 10 minutes maximum, un abonné au travers d'un mail m'a demandé comment installer TimeSpeak sous Linux Ubuntu, Linux Mint, donc moi je vais lui montrer comment l'installer sous Linux Mint, je lui ai posé la question pourquoi TimeSpeak, bon c'est un logiciel proprio alors qu'il existe des alternatives libres comme Mumble par exemple, il m'a dit ben ouais mais voilà il me faut TimeSpeak, donc on va lui montrer comment installer TimeSpeak, en l'occurrence la dernière version qui est la 3, donc ce que je vais faire je vais démarrer une Linux Mint 19.1 matée, ouais je vais changer un peu, matée après Cinnamon, après XFCE, ce sera matée ça change un peu, alors donc subuntu Linux Mint, c'est kif-kif, il y a juste un petit petite différence mais je vais voilà je vous dirai, je pointerai la différence au moment venu dans cette vidéo, patiente patiente allez mathé allez mint voilà donc je me connecte évidemment elle n'est pas du tout à jour cette distribution je n'ai aucune de mes VM à jour voilà première chose je vais attendre mint update et ce gsm il commence il commence sérieusement à m'ennuyer donc on va mettre voilà ne pas déranger voilà mint update est là clac validé je vais déjà démarrer firefox édition préférence clac clac voilà appliquer hop là alors mint update a défini voilà c'est bon alors ben le site ce sera tout simplement timespeak.com voilà directement free download je n'ai pas de compte moi sur timespeak donc alors logiciels multiplatformes windows en architecture 32 bits en architecture 64 bits mac os donc c'est un client universel c'est un binaire en version 3.2.5 on a le client linux donc en architecture 32 et 64 bits on a un client android on a un client ios alors attendez je regarde quelque chose on a affaire à la version 3.2.5 peu importe le client que ce soit ah ben ça ne le précise pas pour ios android mais pour linux pour mac os pour windows on aura affaire au client 3.2.5 donc moi je me rends sur linux architecture 64 download alors j'enregistre le fichier clac on patiente yeah je n'ai plus besoin de firefox gestionnaire de fichiers on peut voir que mon point run est bien dans dans mon dossier téléchargement j'ai du mal à parler on voit qu'il est tard alors instance terminal on va faire un petit ls alors cd téléchargement ls on peut voir mon point run on va le rendre exécutable on va faire un sudo ch 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 mode plus x voilà et puis je balance mon point run je valide par entrée ou enter je rentre mon pass je valide par entrée ou enter c'est fait si je fais un ls mon point run est bien devenu exécutable alors à partir de là ce sera un sudo espace point slash j'appelle mon point run qui est devenu exécutable je valide par entrée ou enter alors il y a il y a une licence à lire donc je fais enter là voilà la licence je quitte avec q mais alors il faut l'accepter donc oui ou non bah oui donc y je valide par entrée ou enter c'est parti décompression de time speak 3 voilà c'est fait hier alors c'est pas encore fini il va falloir bouger le répertoire d'installation et le placer dans un endroit où ben où tous les users pourront y avoir accès donc on va le déplacer dans dans opté donc on va faire enfin sudo espace mv pour move on va faire voilà on va appeler notre donc notre répertoire qui se termine par underscore amd 64 et on va le déplacer dans quoi dans slash opt slash voilà c'est fait alors on va tester cette installation donc ce qu'on va faire on va faire slash opt voilà on ouvre le répertoire donc qui se termine par underscore amd 64 alors slash ts pas grandir le le terminal voilà alors ts3 client underscore et si mes souvenirs sont bons voilà c'est un script point sh allez on test et c'est parti cool yel accord de licence j'accepte vous aurez peut-être un message d'erreur continuez voilà petit message d'erreur c'est pas grave vous n'envoyez pas le rapport ok c'est bon claque je ferme j'ai dit je ferme force à quitter voilà alors au revoir fermé terminal je rouvre non voilà le petit problème c'est quoi c'est que si j'ouvre mon mon menu des applications générales et que je fais time speak je n'ai aucune entrée de créer donc il va falloir la créer cette entrée et oui donc voilà la différence c'est que sous linux mint c'est pas compliqué que ce soit cinnamon donc maté xfc clic droit éditer le menu et on va pouvoir ajouter une entrée subuntu c'est pas la même chose vous allez devoir installer à la carte donc c'est pas compliqué vous ferez bon vous ferez un sudo apt install voilà et ce sera à à la carte ok donc ici je vais pas le faire voilà donc ce qu'on va faire on va créer une entrée dans la catégorie internet nouvel élément alors c'est une application non time speak 3 voilà peut l'appeler time speak 3 j'ai envie c'est tout alors la commande à la commande et bien ce sera au péter slash donc à quoi que je pourrais moi je suis con je vais faire ça donc on va faire autre emplacement ordinateur sera beaucoup plus vite au péter clac et alors c'est mon point sh point sh voilà et normalement je vérifie ma commande oui c'est bon c'est bon alors l'icône l'icône à où est ce qui se trouve mais c'est pas dur ce sera au péter time speak style défaut et vous prenez donc voilà celui ci le point png en 128 par 128 clac vous validez vous fermez on n'a plus besoin on va aller chercher time speak on voit que l'entrée est bien créé bon l'icône n'est pas très visuel on ne le voit pas pas bien je lance yeah c'est cool et ben voilà moi j'ai pas de compte j'ai pas envie d'en créer un donc je vais continuer sans me connecter choisir un pseudonyme je sais pas moi allez allez blabla ok voilà je connais pas time speak donc voilà à propos de time speak on peut voir que c'est la version 3.2.5 c'est un logiciel en qt en l'occurrence qt 5.6.1 voilà donc pour ceux qui connaissent time speak maintenant vous allez pouvoir l'utiliser sur ubuntu et linux mint donc n'oubliez pas d'installer à la carte sur ubuntu pour pouvoir créer une nouvelle entrée ok voilà sur ce je vous dis bye bye une prochaine combien à 10 minutes 45 bon on va dire que c'est bon allez sur ce je vous dis bye bye une prochaine c'était à nippo blabla linux allez ciao ciao oh 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 oh